Un vieux palan au milieu des jouets, le passé industriel du bâtiment n'est pas loin. D'usine à école, cette transformation est exemplaire pour la ville de Bienne. On a trouvé ici une manière modeste pour y mettre l'école. Il y a par exemple l'alle de gym qui était mise dans le bâtiment, qui est vraiment comme une salle dans une salle. Et après on a aussi choisi des matériaux qui étaient déjà disponibles en stock chez le menuisier. Dans l'autre moitié du bâtiment, les travaux commencent à peine. A l'avenir, ce sera une école à journée continue. Ce lieu va avoir une seconde vie, mais ce n'est pas toujours possible. Pour Yannick Joyer, responsable du département des constructions de la ville, c'est du cas par cas. Des analyses doivent être menées en premier lieu. Ça veut dire qu'un bâtiment, s'il y a des problèmes de structure, de façade qui sont grands, on doit pouvoir remettre en question est-ce qu'on doit le garder, est-ce qu'on doit le démolir, est-ce que l'assainissement coûtera beaucoup plus cher que si on le démolit ou on le construit. Mais je pense que le premier réflexe, c'est de pouvoir vraiment analyser et pas tout de suite dire on va démolir. À quelques centaines de mètres, autre cas de figure. Ici, à la crèche de Bubenberg, ce sont des mesures d'urgence qui doivent être prises, notamment pour sécuriser la structure porteuse du bâtiment. Ce scénario-là est à éviter pour la ville, pourtant il risque de se représenter. Notre parc immobilier est assez vétuste et il faut qu'on se donne les moyens d'entretenir. L'idée, c'est de pouvoir faire un peu de l'entretien anticipatif, de pouvoir anticiper ces problèmes et pas toujours de réagir dans l'urgence. C'est vraiment intéressant de voir une vision globale, de définir les priorités et prendre des mesures qui s'imposent. Les travaux à la crèche sont prévus entre juillet et octobre de cette année. Du côté de l'ancienne usine de la rue Després, les enfants devraient la découvrir cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada